Bonjour les sloobidous ! Bonjour les sloobidous, on est super content de vous retrouver. Alors, un plus que l'autre, puisque un va mieux que l'autre. On va pas se mentir. Donc là, vous aurez quelques semaines, on va dire, avec du format un petit peu particulier. Puisque Romain est le grand gagnant du tirage Covid. J'ai gagné, regardez ! Fais le point, Jean-Skul. Jean-Skul, fais le point. Voilà ! Ah putain. Voilà. C'est l'instant Covid. L'instant slooby-Covie. Je ne veux pas faire l'antivax de base, mais... Quand même ! Je ne sais pas si on peut dire que mon dernier shoot, c'était en juillet dernier. Depuis, je toutouille allègrement toutes les poignées de porte que je vois. Je galoche tous les sloobidous que je peux croiser. Je n'attrape rien. Et la semaine dernière, il y a eu dose de rappel. Et... Oh ! C'est étrange comme par hasard, 4 jours après. Je suis tout pourri. Putain, incroyable. Peut-être qu'éventuellement, ça ne marcherait pas aussi fort que ce comme ça nous est vendu. Mais je ne voudrais pas passer pour un complotif. Alors, moi, je ne dis rien. Voilà. Je préfère ne rien dire parce que je ne maîtrise pas assez le sujet de la virologie et tout. Ah, mais je ne maîtrise absolument pas. C'est juste que là, je suis un petit peu déception. Ouais, non, mais c'est clair. En plus, tu as fait la troisième dose. Et en plus, d'ailleurs, tu es malade. Alors que si tu as été malade, tu aurais pu... Je crois que tu évites la troisième dose. Il y a un truc comme ça. Ah, ouais, je crois chez... Enfin bon, bref, voilà, j'ai gagné, j'ai gagné au... On t'a gagné à la loterie pour une fois. Voilà, c'est ça. Tu es là toujours à chaque fois. Ouais, on fait des giveaways, c'est super cool. Mais moi, je ne gagne jamais rien et tout. Tu vois, tu gagnes un truc. Et là, tu trouves le moyen de te plaindre. Aujourd'hui, j'ai gagné. Je suis content. Bon, en tout cas, je pense que tous les sous-bidous, les sous-bidous, pardon, se joindront à moi pour te souhaiter un bon rétablissement. Je vous remercie. Parce que bon, reviens. Tu me manques. On a besoin de toi. Voilà, alors on avait prévu, comme Gaël disait, on avait prévu le tournage. Normalement, aujourd'hui et demain, c'était tournage. Moi, j'ai deux amplis, là. J'ai deux Marshalls, le Petit Jubilé et puis le JVM qui sonne la mort et tout, qu'on devait tester. Il y a six grattes. On a deux grattes de Luthier et quatre grattes de notre partenaire Algum qu'on devait essayer aussi. Bon, ben, je n'ai pas fait venir Gaël alors que je suis tout pourri et que je vais lui refiler la chetouille, quoi. Voilà, on va éviter. Enfin, quitte à me refiler une chetouille, au moins qu'on fasse la taf avant et que ça soit une vraie chetouille comme il faut, quoi. Donc, voilà. Je dis ça parce que dans les dernières vidéos, il y a eu des blagues comme quoi je m'occupais très bien de ton manche, etc., etc. Donc, on va être sur la thématique de la MST. Ils sont malhonnêtes, quand même. Ils ne sont pas très sympathiques, des fois. Voilà. Non, pour le coup, les commentaires ont été très positifs. Je crois que les gens, ça leur a fait plaisir, ce genre de format. Et tu as fait un montage absolument merveilleux. Je vous remercie. C'était super cool. Pour le coup, je regarde peu souvent nos propres vidéos. Et ces deux-là, je les ai regardées plusieurs fois parce que même moi, j'ai trouvé ça cool. C'était bien. Je pense que c'est un truc bien. Clairement, je pense que c'est un format qui peut plaire. Moi, je bouffe des vidéos comme ça. Alors, pas d'entretien de guitare, mais de mecs qui font des meubles. Du craft. Ouais, des trucs. Et en fait, ça ne parle pas. C'est-à-dire que c'est des Japonais. Et les mecs, pendant, je ne sais pas, 20 minutes, pendant 20 minutes, le mec, il est là et il ponce, tu vois. Il découpe. Et à la fin, ça rentre tout pile comme il faut. Et tu es comme ça, de restauration, le mec qui faisait de la restauration de Coutelry, tu sais, c'était un énorme allemand super anxiogène, tu vois. Et le mec, il ne parle pas, il gratte des trucs, il dérouille, il refait des fils de lames et tout. Et toi, tu es là, côté, en mode, j'aimerais bien que ce soit mon pote, mais il me fait un peu peur. Mais c'est beau, ce qu'il fait en même temps, c'est hypnotique, ça, quoi. T'es hypnotique, donc c'est cool. En tout cas, si les vidéos vous ont plu, Romain, je ne sais pas si tu pourras remettre le petit lien dans un coin de l'écran. Oui. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner, à commenter, parce que c'est bon pour le référencement. Parce que du coup, c'est des vidéos qui sont longues à produire, qui coûtent des sous, etc., etc. Donc, c'est super cool à faire. On a pris énorme, enfin, en tout cas, moi, j'ai pris énormément de plaisir à les faire. C'était chouette. Bon, je ne t'offrirai pas une guitare par main, mon grand, on ne rêve pas. Si je pouvais, ça serait bien. Mais ça fait des vues, ça fait des vues. Balance des grattes, ça fait des vues. Mais voilà, dans tous les cas, il ne faut pas hésiter à faire péter les scores et à défoncer l'algo YouTube. Parce que si on a les stats qui suivent, derrière, on en refera d'autres. Et puis, on pourra certainement faire des trucs avec des partenaires et tout et tout. Parce que toutes les pièces détachées, les petits trucs, les consommables et tout et tout, ce n'est pas le ouin ouin, mais ce n'est pas malheureusement les quelques soukramens YouTube tous les mois qui peuvent éponger ce genre de choses. C'est clair. Alors, du coup, vu que Covid, avec Gaël, on va tourner quatre vidéos aujourd'hui. Parce que semaine prochaine, c'est semaine avec la famille. Donc, il n'y aura pas de tournage la semaine prochaine. C'est ça. Du coup, ce jeudi, ce dimanche, jeudi prochain, dimanche prochain, c'est contenu un peu talk, podcast, podcast aux discussions, débat. En fait, à la base, on s'était dit, bon, écoute, on fait de la FAQ, puisqu'à chaque fois, les gens nous posent des questions, on me demande et tout et tout. Et en fait, moi, le format FAQ, alors c'est très cool. On en refera certainement et tout. C'est juste que là, je n'avais pas envie. Donc, j'ai proposé à Romain qu'on fasse un autre truc. Je dis, vas-y, viens, viens, on parle de guitare. Donc, ça sera certainement du format long qui, en plus, on va dire, n'est pas spécialement le plus visuel du monde. Donc, c'est le truc cool que tu peux écouter en faisant ta cuisine, ta vaisselle, sur la route et tout et tout. En faisant l'amour. Donc, voilà. Et en faisant l'amour, exactement. Tu peux entendre nos belles voix. Vas-y, doucement, doucement. Écoute-la quand elle te parle. Écoute. Elle te dit plus à droite. Elle te dit. Elle te parle. Le mec, t'imagines le coach sportif à l'américaine derrière. Il y a un concept. Numéro 2 sur le terrain. Il y a un concept. Du coup, voilà. Et en fait, on a décidé, puisqu'on est des salopes, on a décidé de faire ça avec un titre hautement putacique. Parce que ça nous fait chier de faire une vidéo qui ne fait pas de vue. Donc, voilà. Donc, on a appelé ça les certitudes des guitaristes. Ou les guitaristes et leurs certitudes. Avec une tonne d'émojis tristes qui se tirent le visage, etc. Donc, voilà. On va attaquer tout doucement. Avec la certitude de cette vidéo. Parce que du coup, on a déjà pas mal parlé. Oui, c'est sur la certitude de cette vidéo. Vas-y. Je n'ai pas le thème, en fait. C'est toi qui allais. J'ai pas ouvert le fichier Word. Je suis désolé. D'accord. C'est moi qui ai la feuille. Ah d'accord. Donc, le mec, je lui envoie des trucs. Mais si. Mais si. T'as écrit. Mais c'est parce que c'était la course. Il y a trois secondes. J'ai envie qu'on taux d'un truc. Est-ce que plus, c'est mieux ? Alors, ça dépend pourquoi. Ça y est, je l'ai. Le fichier s'ouvre. Est-ce que plus, c'est mieux ? Doit-on vraiment acheter du matos pour être créatif ? Oui. Merci à tous. En fait, c'est une question que je me pose. Ah oui, carrément. Ça, c'est oui. Et c'est merci. Merci, bonsoir. Il n'y a pas de débat. Non, en fait. En fait, plus, c'est mieux. Je reprends, c'est la, comment dire, la Maxime de Malnestine. C'est dur à dire, Maxime de Malnestine. More is more. Est-ce que plus de matos, c'est mieux ? Est-ce que plus de notes, c'est mieux ? Est-ce que plus technique, c'est mieux ? Est-ce que plus de feeling, c'est mieux ? Est-ce que, comment dire, épurer des choses, c'est bien ? En fait, moi, ce qui m'a fait un peu, comment dire, réfléchir sur le sujet et travailler, c'est une vidéo dont je te parlais quand on était en bagnole. Oui. Une vidéo de Five Watts World, où le mec te raconte, en fait, qu'il a fait l'expérience, à la base, ce n'était pas volontaire, mais ça s'est retrouvé comme ça. Il a passé 30 jours, je crois, à jouer sur le même rig, c'est-à-dire un tout petit ampli, quelques pédales, on va dire, indispensables et une guitare. Et en fait, le bilan de son expérience était ultra positif, où il s'est rendu compte, en fait, que du coup, pas dans 30 jours, il avait plus fait de la musique, en fait, que vraiment que jouer de la guitare. Et essayer, je ne sais pas, de bidouiller des trucs, parce que nous, guitaristes, on est quand même très forts pour ça. On adore le matos. Et c'est vrai que, pour le coup, dès que tu as une nouvelle pièce de matos, il faut l'intégrer dans ton ensemble, il faut que tu trouves tes réglages, tu vas passer beaucoup de temps à tourner les boutons. Toi, comme moi, on a donné un petit peu dans le numérique. Après, je ne sais pas si tu as eu d'autres trucs que le Helix, par exemple. Avant le Helix, moi, j'avais eu, c'était il y a quoi, il y a 20 ans, c'était quoi ? C'était l'AX3000G, je crois. C'était Korg qui devait faire ça. Donc, c'était le début des trucs numériques qui marchaient à peu près bien. Après, j'ai eu le Pod 500, HD 500, un truc comme ça, je ne sais plus comment il s'appelait, Line 6 aussi. Mais, ouais, non, pour revenir à ce que tu disais, le fait d'avoir du... Je pense que c'est un piège, le matos. C'est merveilleux, c'est cool, c'est sympa, parce qu'on est tous un peu des geeks, c'est des jouets pour les adultes. Enfin, moi, j'appelle ça des jouets pour les adultes, quoi. Une nouvelle guitare, c'est cool, ça donne envie de rejouer dessus, machin et tout. Mais ça ne pousse pas, je trouve, à la recherche et à la créativité. J'ai envie de dire que ça occupe, en fait. C'est-à-dire que tu es là, et pendant que tu es en train de découvrir ta nouvelle guitare, et que tu es en train de découvrir ta nouvelle pédale, et que tu es en train de découvrir les 350 000 nouvelles possibilités de simulation d'ampli qu'il y a dans ton machin numérique, ou que tu es en train de jouer avec tes 14 têtes d'ampli, et tout et tout. Pendant ce temps-là, tu n'es pas en train de travailler sur ce que tu as à dire, quoi. Tu vois, tu es en train de découvrir des nouveaux stylos avec lesquels tu pourrais écrire tes poésies, quoi. Mais tu n'es pas en train d'écrire de la poésie, quoi. Tu vois, c'est une image un peu moisi, mais... Je pense que le matos s'imposait d'avoir qu'une seule gratte, et qu'un seul rig, je pense que c'est un exercice qui est super intéressant, et j'ai pas mal de contacts, moi, enfin pas mal au moins un, qui est ultra productif, ultra, ultra productif en termes de musique et tout et tout, qui vit de sa zik et tout, c'est Sébastien Zunino, pour ne pas le citer. Et en termes de matos, il a une gratte avec laquelle il joue, et avec laquelle il fait tout, et puis merci, son rig ne bouge pas, ou très peu. Et je pense que c'est un bon exemple pour dire que ça marche aussi avec peu de trucs. Maintenant, oui, plaisir aussi, quoi. Tu vois ? Alors, le numérique, c'est intéressant, parce que souvent, en fait, ça a cet effet-là, et puis même des fois, on va même plus loin dans l'effet pervers, entre guillemets, du truc, c'est que tu te rends compte que la bécane, tu l'utilises à 10 ou 20% de son potentiel. Elle pourrait faire une en plus, mais toi, t'as pas tout ça à dire. Bon, honnêtement, c'est ce qui m'a fait me séparer. J'ai eu un accès fixe, j'ai eu un camper, j'ai eu toute une série de pods divers et variés. La seule bécane, et là, pour le coup, il n'y a pas de tromperie sur la marchandise, c'est-à-dire que la vidéo n'est pas sponsorisée ou quoi, ils ne sont même pas au courant. La seule bécane que moi, je garde précieusement, c'est le HX Tomp, parce que c'est un encombrement très faible, parce que c'est aussi un appareil qui fait moins de choses, effectivement, mais il les fait très bien, c'est ultra pratique. Tu te perds pas, c'est très simple, il y a le côté vraiment plug and play. Et puis regarde, ça fonctionne, Swan, il en a un sur son board aussi. Il ne s'embête pas à se traîner un ampli ou quoi que ce soit, c'est une DI en concert. Et puis, merci, bonsoir, et après, quelques effets, mais pareil, dans l'idée, c'est... Je suis sideman, il faut que j'ai plusieurs couleurs dans ma palette, en fait, pour pouvoir exprimer et faire sortir le truc. Moi, je suis... Exactement. Et voilà, en fait, l'histoire du rig, en fait, cette vidéo, je suis tombé dessus il n'y a pas très longtemps, et en fait, elle m'a fait faire une espèce de, tu sais, une sorte de relier les points, en fait, puisque du coup, j'en parle assez souvent, mais j'ai vu vraiment, c'était un beau défi pour moi, le remplacement que j'ai fait en décembre pour les communes de Waking the Misery, pour un autre concert à l'Éroté Ronde du Coeur. Du coup, ça m'a demandé d'apprendre un set complet. Et en fait, j'ai eu la question tout de suite, tu sais, est-ce que vous voulez que ça soit d'une note à note, pareil que lui, que je travaille sur les textures, sur les machins, etc., auquel cas, ça va être très court de le faire. Déjà, apprendre le set, ça va être court, pour que ça joue, que ça soit en place, etc. Est-ce qu'en plus, il faut que ça soit exactement la même chose, comme si c'était votre guitariste qui était là ? Bon, heureusement, non, c'était tu fais les choses comme toi, tu l'entends, etc., etc., comme toi, tu le sens. Donc moi, ça m'a permis d'utiliser les effets différemment, et tout, et tout. Et en fait, pendant le mois et demi sur lequel j'ai bossé le set, j'ai ressorti ma strata, celle que j'avais en masterclass à Amiens, l'américaine avec les doubles, justement, parce qu'ils étaient accordés différemment. Moi, j'ai changé de tirant de corde, je suis passé de 11.54, un tour en dessous, à 12.56 en drop-do, justement pour avoir, tu sais, le confort, en fait, général, parce que ma gratte en 54, réglée pour Dinesgul, elle ne sonne pas du tout dans ce contexte-là. Donc j'ai touché ce truc-là, vu que le set-là, je suis resté que avec cette gratte-là, parce que c'est la seule que j'avais dans cet accordage-là, et j'avais pas envie d'en bouger une autre, j'ai pas prévu de sperme ou quoi que ce soit. Et tout le travail, je l'ai fait avec, vu qu'on était très limité en termes de volume sonore, de place et tout. Emmerde technique, les Slobidoux, vous saurez bientôt tout sur les soucis qu'on a eus. Bref, nous avons quitté Facebook Messenger pour aller sur Zoom, et je ne sais pas comment faire mieux que la mise en page que vous avez actuellement à l'écran, mais tant pis. Mais de toute façon, c'est pas une vidéo qui est faite pour être regardée, c'est une vidéo qui est faite pour être écoutée. Voilà, en faisant l'amour en allant d'ailleurs. Je reprends exactement. Je reprends mon truc de matos, du coup. Petite salle de concert, pas possibilité de mettre un gros n'ampli. Donc du coup, j'ai travaillé avec ma petite tête VH, une LBX3, et le HX tombe dedans pour avoir des l'air et verbes activables, tu vois, gentiment. Et en fait, j'ai bossé pendant un mois et demi avec la même guitare, le même ampli, les mêmes effets tout le temps. Et en fait, effectivement, ça m'a fait un bien faux à la pratique guitaristique parce que du coup, tu arrêtes de changer de guitare tout le temps. Et tu te fais un instrument particulier. Alors c'est vrai que c'est super cool. Moi, je suis très content d'avoir certains modèles et tout. Je les joue de temps en temps. Mais le moment où tu trouves vraiment la bonne guitare, celle-là, je sais que par exemple, cette guitare-là en particulier, il m'a fallu du temps pour m'y faire et puis pour l'aimer vraiment. Mais maintenant, j'ai plus envie de la lâcher. Et tu vois, les autres, bon, les autres prennent un peu la poussière pour cette raison-là. Parce que voilà, tu as un truc... C'est temporaire. Alors, c'est peut-être temporaire ou peut-être pas. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y aura autre chose. Peut-être qu'il y aura un truc. Peut-être qu'il y aura effectivement une infitalité de temps en temps et qu'elle reviendra. Mais pour le moment, je veux dire, si tu veux, ça reste une strata. Donc, des strata, ça commence à être le genre de guitare que je connais plutôt bien. Et d'une strata à une autre, il y a vraiment des grosses différences. Et là, celle-là, bon, alors, elle a quand même été modifiée et tout et tout. Mais du coup, je ne retrouve pas mes petits sur les autres. Alors qu'elles sont globalement dans les mêmes configs, dans les mêmes trucs. Enfin, tu vois, il y a des trucs très similaires. Donc, voilà, à part craquer complètement sur un truc très différent mais qui peut être complémentaire. Mais là, pour le coup, tu te dis, bon, ben finalement, une guitare de double, un split, enfin, moi, en tout cas, pour ce que je fais. Après, voilà, peut-être que le sideman, l'accompagnateur, il aura peut-être besoin d'autre chose. Encore une fois, tu vois, il y a les besoins aussi. Il y a les besoins. Pour monsieur, pour monsieur tout le monde qui joue de la gratte pour le plaisir, où il n'y a pas une nécessité professionnelle derrière, tu sais, on n'est pas sur un outil qui a une nécessité d'être ultra polyvalent parce que tu fais ci, tu fais ça. Je pense que c'est plus... Quelque part, c'est plus facile d'avoir plusieurs guitares, en fait, quoi. Tu vois ? Oui, bien sûr, c'est plus facile d'avoir plusieurs guitares et puis c'est très agréable de pouvoir aussi changer selon le truc. Mais encore une fois, des fois, quand ça match, tu vois, en ce moment, je bosse, je bosse, enfin, je bosse plus ce set-là, je bosse le set de Nesgul pour la sortie de l'album, mais je suis quand même resté sur la même guitare et les trucs que je bosse à côté pour moi, soit mon plaisir ou mon parcours guitaristique, je reste sur la même guitare. Enfin, il y a vraiment un truc, tu vois, j'aurais pu aussi me dire allez, c'est terminé, hop, je la repose, puis je reprends une autre et puis je me ramuse et tout et je me suis dit, ben, c'est con, j'ai fait tout ce chemin-là, on s'entend super bien et tout. tu sais, c'est comme si, je ne sais pas, tu es avec une nana ou un mec depuis des mois et puis du jour au lendemain, tu te dis, merci sans réelle raison, si tu veux. tu vois, là pour le coup, entre cette guitare et moi, il n'y avait pas de raison de rupture à proprement parler, donc autant continuer, tu vois, je trouve ça intéressant et le fait aussi de s'habituer à un instrument, moi, j'ai la sensation, bien modestement, de jouer mieux. Alors après, ça a des désavantages aussi parce que dès qu'on te change quelque chose, que tu essayes une autre guitare comme ça, ah ben, tu n'es pas chez toi. Donc du coup, c'est plus dur. Donc du coup, tu vois, tu as pu scoter peut-être un peu tout terrain, quoi. Ouais, après, voilà, moi, je sais que ça m'est arrivé beaucoup de fois de trouver une gratte, me dire, ah, ça y est, c'est bon, c'est elle, tu sais, c'est bon, c'est fini, tu vois, c'est bon, la recherche de matos, c'est terminé, je le laisse, c'est bon, je dis, voilà, et au final, au bout d'un an, au bout de six mois, au bout d'un an et demi, au bout de comme tu as envie, tu sais, il y a le petit, ah ouais, mais une télé, ce serait cool quand même, ou, ah ouais, mais tu vois, l'idée, c'est de ne plus jamais acheter de matos et de rester avec la même guitare toute sa vie, mais c'est juste que se dire que de temps en temps, faire un break dans la recherche, tu sais, du son qui n'existe que dans ta tête et du matos de ouf et de passer du temps à tourner des boutons ou à éplucher les sites de petites annonces ou les sites d'envendeurs, etc., ou les sites des marques et tout, et de recentrer sur le pourquoi de la musique, je pense que ça peut être intéressant. En tout cas, moi, j'invite les gens à faire le test de rester quelques semaines avec un truc minimaliste juste pour faire l'expérience, pour voir peut-être que ça marchera, peut-être que ça ne marchera pas pour d'autres. Et moi, si tu veux, j'ai trouvé ça, je crois un peu aux coïncidences, aux trucs un peu karmiques et tout. Tu vois, j'ai ce truc-là, je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Je le sens, mais je n'arrive pas à le verbaliser et je tombe sur cette vidéo-là qui en parle et le mec, en fait, j'avais l'impression qu'il parlait de ma propre expérience. C'était assez marrant, en fait. Et là, tu dis, ah ouais, comme dirait l'autre, quand l'élève sera prêt, le maître se montrera. Et voilà. Non, moi, je te rejoins vraiment là-dessus. Maintenant, je pense que, tu vois, on est sur le guitariste multifacette, tu sais, c'est-à-dire qu'il y a le côté créatif pour lequel, je pense qu'avoir un rig qui est limité, c'est plutôt bon parce que du coup, tu vas te concentrer plus sur ce que tu joues, sur ce que tu as à dire plutôt que le matos. Et il y a aussi la facette du guitariste de ses marques marrant de jouer avec du matos, c'est marrant de brancher des nouvelles pédales, c'est marrant de découvrir d'autres trucs. Et tu vois, c'est ces différentes facettes qui sont peut-être difficiles à satisfaire en même temps, en fait. C'est-à-dire que, voilà, une nouvelle gratte tous les jours, ouais, c'est marrant. Enfin, je veux dire, moi, tu vois, là, on a reçu des grattes pour les tests. Bon, je n'ai pas ouvert les cartons parce que je n'ai pas le temps et je ne suis pas en état, mais ça n'empêche que, tu vois, le JVM, je l'ai ouvert, je l'ai branché histoire de goûter un peu, histoire de voir ce que ça dit. Je me suis dit, c'est cool, ça y est, c'est ça, le gain, c'est celui-là et tout. Puis, au fond, moi, je me suis dit, mais ça fait tellement de fois que tu te dis ça, quoi. Arrête un peu, ouais, c'est un bon empli, c'est cool, quoi. Puis là, tu t'es fait en plus ton donjon de la torture monté dans ton studio, tu es juste installé à tes d'empli, tu en profites, quoi. Non, mais je pense qu'il faut, en fait, le truc, c'est pas juste se dire, bah tiens, je vais acheter une nouvelle gratte parce que ça va m'inspirer, ça va me rendre créatif. Ouais, moi, c'est quand t'es créatif que tu vas acheter du matériel en disant, bah tiens, ça va peut-être me pousser ou alors t'essayes une guitare et, tu vois, Btoon, il n'a pas souvent des phrases poétiques, des trucs poétiques, mais une fois, en essayant une série custom shop, en fait, il m'a dit, putain, celle-là, il y a de la musique à l'intérieur. tu vois, elle m'inspire, elle me donne envie de jouer autre chose. Et je pense qu'il y a des guitares comme ça, effectivement, donc il faut essayer des guitares, voilà, ça peut rendre créatif, mais il ne faut pas se dire, bah tiens, je vais aller m'acheter telle pédale, telle guitare ou telle ampli parce que ça va me rendre créatif. Je ne pense pas que ça soit comme ça que ça fonctionne. C'est peut-être une lapalissade de ouf, mais moi, le fait de le verbaliser et de l'entendre, ça a remis plein de trucs en perspective, en fait, quoi. En fait, je pense qu'il y a tout un côté marketing aussi. Les marketeux du monde musical, ils sont très, très bons pour ça, c'est-à-dire qu'avec la guitare d'un tel, tu auras le son d'un tel, avec la pédale machin chose, tu auras le vrai son de je ne sais pas quoi et tu t'imagines que tu vas récupérer un petit peu du mojo du mec parce que tu auras la même pédale que lui ou la même gratte que lui ou le même ampli que lui, quoi. Sauf qu'en vrai, ce n'est pas dans le matos que ça se joue, quoi. Tu vois, c'est... Alors, après, il y a aussi le côté, le côté, comment dire, collection et objet 2, tu vois. Moi, en tant que fan de, enfin, en gros, fan de Racer X et de Paul Gilbert, ben voilà, j'ai une BGM, une BGM quelque chose, une vieille, tu sais, les coréennes, celles qui avaient encore un vibrato et tout et tout. Une guitare que je jouerais ou quoi que ce soit, enfin, je veux dire, j'ai une Vandalène derrière, il y a, tu sais, il y a l'objet, il y a l'icône, il y a le truc de se dire, ben je suis fan du mec, je ne l'ai pas prise en me disant, ça va me faire jouer comme lui, ben je l'ai prise en mode, ben c'est le souvenir pour Valène et la petite Madeleine de... Non, la Madeleine de Proust, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, mais tu vois, j'en reviens un peu, tu vois, au guitariste multifacette, c'est-à-dire que le collectionneur, le geek, le créatif, le musicien, je pense que c'est plein de facettes différentes que le matos ou pas peut aider à assouvir, pour la créativité, c'est vrai que tentons le coup, moi j'ai envie de dire tentons le coup, on va voir ce que ça peut donner. Les Slooby-Doo, si vous voulez essayer de faire plusieurs jours, plusieurs semaines, éventuellement, plusieurs mois, avec un rig réduit, n'hésitez pas en commentaire à nous dire qu'est-ce que vous utilisez. Et puis, et puis voilà, ça peut peut-être même être intéressant de tenter des styles particuliers avec un rig qui n'est peut-être pas forcément adapté au style, tu vois, histoire de vraiment pousser ton... J'allais dire exactement la même chose. Voilà, de pousser ton ampli, essayer de trouver les réglages, tu sais, voilà. Donc voilà, Fender Twin pour faire du black metal, bon courage, j'ai envie de dire. Ça dépend des fois, si t'as la bonne pédale, ça peut fonctionner. On a dit pas de pédale. On verra. Mais voilà, en tout cas, si vous avez envie de tenter l'aventure, c'est cool. Voilà, donc un petit tour qui est un petit peu improvisé sur ce sujet-là qui, moi, me taquille depuis un moment et particulièrement en ce moment. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre la cloche, de lâcher un petit commentaire, ça nous aide vraiment, vraiment pour faire grandir la chaîne. Si vous avez envie de nous soutenir, on a un big cartel, vous pouvez vous attraper un t-shirt et puis, écoutez, on vous fait des gros bisous. Prenez soin de vous. Sauf moi. Prenez soin des autres autour de vous. Je ne fais de bisous à personne parce que je suis chovi. Tu fais pas de bisous ? Moi, c'est moi qui m'occupe des bisous pour tout le monde cette semaine. C'est comme ça. Et puis, on se retrouve dimanche, j'ai envie de dire. À dimanche, monsieur Léger, à dimanche, les sloubidous. À dimanche, monsieur Morleau, à dimanche, les sloubidous. Sous-titrage ST' 501